Tu n'arrêtes pas de t'étirer et pourtant tu te sens toujours autant tendu ? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, j'ai t'expliqué pourquoi ça fait des mois, voire des années que tu t'étires et que pourtant, rien ne change. Il faut savoir déjà que moi, je pars du principe que toutes les solutions miracles et rapides sont des mensonges. Si tu veux apporter de réels changements profonds au sein de ton corps, il va falloir agir fréquemment et pendant une certaine durée. Cependant, j'estime que si tu suis des méthodes et une programmation intelligente adaptée à toi, tu ne devrais pas avoir à suivre les mêmes programmes pendant des semaines, voire des mois sans voir de changements. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons que ça fait quelques moments que tu as des tensions au niveau des fléchisseurs de hanches et du coup, tu as vu un coach ou un médecin du sport qui t'a dit de les étirer. Donc toi, tu n'arrêtes pas d'étirer ce fameux muscle poubelle et tu ne vois pas de changements. Même si en général, juste après l'étirement, tu te sens assez soulagé, de moins en moins, la tension globale ne s'atténue pas. Il faut savoir que notre corps est très protecteur, mais il est également très fainéant. Par fainéant, j'entends qu'il va optimiser l'accès aux amplitudes et t'empêcher d'accéder les zones à risque. Et par zone à risque, j'entends les zones dans lesquelles tu es trop faible et donc sujet aux blessures. Et devine quelle zone est généralement trop faible à force de les étirer et par manque de renforcement, les fléchisseurs de hanches. Là-dessus, tu dois te demander, d'accord, mais s'il est trop faible, il faut renforcer la zone. Mais est-ce que ce n'est pas risqué de renforcer une zone qui est tendue ? Est-ce que ça ne va pas me rendre plus tendu, encore une fois ? Et c'est là que tu te trompes. À vrai dire, en général, les spasmes et tensions musculaires sont causés par un manque de force. Ton corps t'empêche donc d'accéder à ces zones qu'il considère comme trop faibles et donc sujets à blessures. Et le fait de renforcer ces zones va souvent permettre de relâcher ces tensions que tu pensais liées à un manque de souplesse. Ça, je suis sûr qu'avant de voir la vidéo, tu ne t'y attendais pas. Un coach qui te conseille de renforcer directement ses fléchisseurs d'anches, ça n'a pas de sens. Et pourtant, si. Et d'autres sports l'ont compris. Les gymnastes, par exemple, renforcent énormément cette zone car ils ont compris que, tout comme les sprinters ou autres athlètes de haut niveau, c'est un muscle qui a énormément de potentiel au niveau de la performance. Là, j'ai pris l'exemple des fléchisseurs d'anches, mais ça peut être n'importe quelle autre zone du corps. Ça peut être le bas du dos. Souvent, éviter les exercices de bas du dos, ça va ne faire que maintenir l'état de zone trop faible. Les squats lourds, les soulevés terres lourds vont aider à renforcer cette zone. Mais également, on peut prendre l'exemple de l'avant du tibia, une zone qui est très peu entraînée. Et pourtant, ça peut énormément aider pour les coureurs, pour les personnes sujettes à des périostites. En gros, si une zone est sujette à blessure, le fait de la renforcer, ça va être bien mieux que le fait de l'étirer ou le fait d'éviter de la renforcer. En résumé, avant de te demander si tu dois sur-étirer une zone, pose-toi la question de savoir si la zone est vraiment trop tendue ou si c'est tout simplement un délaissement global et un manque de force. J'espère que la vidéo a été assez claire pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les-moi en commentaire et on se revoit très très bientôt pour des sujets tout aussi intéressants. Ciao !